Et puis cette belle histoire pour notre département, celle d'une petite grenouille guadeloupéenne dans un régime de bananes en Normandie. Espèce endémique et signe de bananeraie plus respectueuse de l'environnement. Voici l'histoire d'une petite grenouille guadeloupéenne qui avait fait la une des journaux de Normandie. Partie de Guadeloupe, Moïsette, c'est son nom, a parcouru plus de 8000 km dans un régime de bananes et découvrit à l'arrivée que c'est une espèce endémique chez nous. Un signe pour les spécialistes, nos bananeraies seraient plus vertes. Marie-Lyne Plaisir, Thierry Philippe. Au pied du volcan et au creux des bananeraies, se nichent des petits trésors de biodiversité tropicale. Un peu partout au sol et dans les fleurs des fruits, la nature fait un retour en douceur. Là, tous les jours en raveuillent, avec les cols, ils bouillent, en fait toute la faune, toujours en raveuillent. Sur ces terres encore de l'engrais chimique et des pesticides contre la sercosporiose. Mais pour venir à bout des mauvaises herbes, chaque jour, Rémi répète les mêmes gestes. On va mettre au milieu de ces rangs-là, ça t'empêche les herbes de la poussée. Ça va éviter de nous dépasser de l'herbicide. Donc c'est toujours en raveuillent, j'étais là encore, parce que là, ça a l'herbe au feuille comme ça, plutôt au feuille là, on met à gauche, à droite, là, on va mettre là, dans toutes ces rangs-là, comme ça, on va mettre, et puis, il n'y a pas de problème. Moins de chimiques dans les plantations, et la nature le rend déjà au centuple. Des grenouilles en voie de disparition commencent à repeupler les bananeraies, la basse terre. Marcus sait comment les déloger. Ce n'est pas celle qu'on a retrouvée en Normandie, celle qu'on a retrouvée en Normandie, c'est une îlote de Pinchon, qui est vraiment endémique de la Guadeloupe, qui est très rare, en fait, et qu'on commence à revoir dans les bananeraies. Et l'îlote de Pinchon et l'îlote de Barlagne, qui sont les deux espèces endémiques de la Guadeloupe, en fait, elles sont très sensibles au milieu, c'est-à-dire la déforestation, la pollution des airs, des eaux et des milieux en général. Et donc, les retrouver aujourd'hui, les revoir dans les bananeraies, c'est vraiment un gage et un signe qu'au niveau de la banane, les pratiques ont progressé. Le dernier inventaire de la biodiversité dans les bananeraies remonte à 5 ans. Il pourrait bien s'étoffer avec le retour des batraciens.